en tout cas tu peux lancer et puis je te souhaite good luck merci allez c'est parti ça fait un fast forward c'est alors donc hop là ou là ok ce que faut savoir que du coup j'ai j'ai tué un rimbind en urgence mes contrôles ça va être franchement ça va être magnifique à jouer alors donc à atteindre sur megadrive comme tout le monde le sait la seule vraie version bien évidemment non je déconne bien sûr hop ah c'est quand même un petit peu chaud de jouer de commenter sur ce jeu il ya quand même pas de trucs à faire comme mourir par exemple c'est ça sera un bon début hop là juste terminé ça et puis on essaie de ne pas récupérer tête de génie pour comment pour justement éviter les les entre deux stages car alors souvent il peut être une tête de génie première mort c'est magnifique donc les espèces de vase comme ça c'est pour je t'en sais chaque pote que je voulais prendre prenez les ans moi je vais vu comment je suis en confiance alors c'est début de soirée je vais faire souvent ça un checkpoint je le prends donc on a les marchands pour acheter des continues ou des vies donc les vies sont présentées par la tête d'aladin qui était en bas à gauche donc c'est ouais c'était sale entre deux stages donc on essaie de ramasser de tête de génie pour gratter quelques secondes donc là on est déjà au deuxième niveau donc dans le désert quand même pour la megadrive les musiques sont sont très propres ce que c'était pas le fort de la megadrive je t'en dois avoir des des musiques de qualité c'était plus des musiques de ca qualité donc le jeu est coloré que demander de plus à part une nouvelle mort alors donc les pommes c'est un peu notre arme de jeu donc notre arme de de distance et donc la lampe qui clignote de votre côté c'est votre vie donc là je suis plus la fumée se dissipe moins vous avez de vie et à l'espèce de roi de rubis on peut appeler ça comme ça c'est un peu votre monnaie les marchands faut bien les payer quand même ah tiens j'ai pas eu de checkpoint donc je reprends depuis le début c'est merdeyeux voilà c'est je suis je suis assez raccord dans dans la catégorie que j'ai demandé à changer juste avant en tout cas pour les speedrunorf c'est un conseil que vous connaissez mais qu'on ne cessera de de répéter faites des des restes alors donc là il reste plus qu'une vie donc que mon pays sur le jeu est de 6 quoi il était de 16 38 que j'ai réalisé il ya très longtemps également on les premiers niveaux bon mis à parler quelques petits mois vous avez pu voir ce que se réhabituer au gameplay aux bonnes touches qu'on a assez jugé à signer vraiment à la va vite ça c'est du bonheur donc là l'objectif c'est de récupérer les scarabées donc là on est on est obligé de faire le tour mais là j'ai utilisé un petit peu déjà un petit glitch en fait en lançant les pommes donc déjà d'une part le compteur n'a pas été affecté comme vous avez pu voir et j'ai pu récupérer le cette partie du scarabée donc des toilettes dans le désert bien évidemment c'est connu et voilà le deuxième niveau terminé dans l'astère avec pas les scarabées on va si j'ai ce truc là c'est je vise la tête de jaffar qui stoppe le truc immédiatement en fait on a l'objectif qui s'affiche à chaque fois pardon au début du jeu au début jeu au début du niveau je suis arrivé je suis arrivé on part en place c'est avec pas les flûtes qui permettent d'activer les cordes qui vont nous amener à différents endroits les objets on n'est pas obligé d'aller sur les objets en soi on peut les récupérer voilà via un coup de sabre donc c'est ça la principale différence entre les versions snes et megadrive c'est que dans la version megadrive que vous voyez à présent c'était qu'Alada avait un sept mais que la version snes était plus axé plateforme il ya un petit mot vous avez pu voir un petit mouvement que j'ai pu faire durant le premier niveau c'est je sais plus comment il s'appelle concrètement ça m'a pris ça si je peux passer comme ça j'ai oublié en fait c'est ça vous permet d'aller plus vite en fait j'ai plus le nom de la technique en tête mais en gros c'est vous pouvez voir que lorsqu'Alada avance il ya certains cycles lorsqu'il s'arrête et vous pouvez abuser de ça pour aller légèrement plus vite explication mais ma faute très très génial donc voilà là c'est le boss on récupère le je dois récupérer ça on revient hop voilà on va juste pour vous montrer exemple ah c'est parti pour le boss donc ouais il balance au choix des tonneaux ou des ou des couteaux ouais c'est passé pourquoi alada payé paye le marchand bas basire on va essayer d'être rigolo pour une fois ah bah c'est le nouveau donjon du chute en cas qui je pense aura marqué pal de de caram a beaucoup marqué les gens qui ont joué au jeu noté en cause de ces plateformes c'est il ya un certain timing à respecter à par là on est d'accord j'aurais jet sur la plateforme et j'ai traversé plusieurs fois on va c'est on sait pas uniquement dès qu'on voit la plateforme ça y est c'est parti non c'est il ya un petit timing à avoir bien sûr le niveau et au final il était quand même assez l'ambiantique voilà 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 ce jeu c'est quand même assez cool les de le commenter moi je sais pas j'étais dans la hitbox du du soldat et a par contre il ne reste plus de vie donc ça va être extrêmement tendu alors qu'on a le droit à un continu alors on a le droit à un continu avant d'avoir l'écran de game over hop là nouveau checkpoint et c'est quand même assez embêtant les différents piliers qui sont au premier plan je n'avais plus la mémoire de ça car il vous gâche un peu la vue si je vois c'est trop bien d'avoir les trucs en premier plan autant les garder et tout tu vas voir quand mais c'est pas possible et saute à la date tu peux le faire et donc bien sûr à l'attenté avec deux t1 pas un seul des c'est c'est plutôt le titre d'un d'une aberration je vous décris pas la chose je pense que vous en aurez déjà défini c'est juste pourquoi je traversais la plateforme voilà c'est également ce truc là en particulier c'est qu'on le trace work on a bien notre on est bien dessus ouais c'est surtout pour ça que je parlais de timing ah putain je me suis foiré j'étais trop gourou ah bon je me prends encore un dégâts c'est bah c'est le game over ah mais c'est pas possible plus jamais je jouerais qu'une magnétique box one des jeux à des jeux rétro comme ça plus jamais ah c'est alors là c'est pour eux continuer on a droit qu'un seul et ce qui est cool avec le continu c'est quand dire c'est que on revient vraiment on récupère trois vies d'une part mais par contre toutes les pommes accumulées tous les rubis bah ils sont perdus ça m'énerve quand ils traversent les trucs c'est vraiment énervant voilà ah voilà hop hop bah quand même le niveau était assez retard à l'époque il est tout en temps maintenant surtout des sacrés choses souriques qui sont assez pénibles le truc c'est que le marchand il est apparu mais il sert pas à grand chose au final ok il y avait des piques qui sont sortis pile poil au bon moment c'est parti 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 où les piques c'est parti c'est parti c'est parti il reste neuf minutes il reste encore pas mal de niveaux allez je crois que j'aurais du proposer super gousin cause ça aurait été encore mieux alors franchement là j'ai plus lui je préfère je vois la sécurité honnêtement c'est vrai que quand j'ai revenu sur la vega drive j'avais plus peur pour le coup mais ça s'était bien passé et là je n'aurai rien sur l'immunateur je devrais revenir sur consens à partir de maintenant vraiment et puis bon j'avais okrex comme porte bonheur donc ça change tout ça je pense que c'est bien si je suis ah c'était ça que je voulais on va récupérer l'échelle vandal c'est moi ouais on va faire venir un commentateur ça marche ok bah je l'apporte c'est vayarda ah bonjour vayarda allo un professionnel d'aladin voilà donc je vous laisse donc c'est bon pour le stream voilà ça va être mieux comment vas-tu dans le vandal bah pas très bien pour le coup je me doute bien mais comment vas-tu de ton côté j'ai un petit peu suivi ta run au début donc j'ai vu un peu les explications que tu avais pu faire par rapport au speedrun d'aladin donc bonjour à tous déjà pour ceux qui sont dans le chat et alors j'ai le podcast ça va être simple donc du coup là tu te trouves en ce moment dans le deck et voilà et voilà donc du coup le speedrun donc s'il s'agit donc du niveau de j'ai oublié le nom déjà wonder cave voilà donc du coup il s'agit d'un niveau assez compliqué d'ailleurs au niveau du speedrun parce qu'il y a pas mal de rng au niveau des chauves-souris qui fait mal troll donc du coup il faut gérer pas mal sa vie au niveau du boss et au niveau aussi des t-cailloux là qui tombent sur la tronche pour aller récupérer donc la fameuse lampe du génie donc là qui s'inspire pas mal finalement du de l'animé d'origine avec donc abu qui vient prendre le fameux rubis rouge dans la statue dans les mains de la statue et donc tu te retrouves là dans le sea escape qui est le fameux niveau où donc la lave envahit les le monde magique avec donc tous les trésors qu'on peut récupérer donc c'est un niveau qui est assez compliqué où il faut faire gaffe parce qu'il y a aucun checkpoint notamment pour toi vandale j'évite de m'ouvrir ici parce que tu vas commencer dès le début sinon ah c'est déjà fait voilà donc c'est un petit bug qui est assez chiant ici parce qu'en fait on peut remonter le long des stalactites pour les récupérer des bonus sauf qu'en speedrun c'est relou parce qu'on a pas envie d'être pris par ces stalactites donc du coup sinon ce qui est pas mal c'est donc la technique il me semble que tu en a parlé du stop running qui est en fait l'idée d'obtenir un boost avec Aladin en fait l'idée c'est d'activer l'animation de glissade d'Aladin en rouge et puis c'est au bout de 26 frames entre un genre là si on lâche la direction Aladin va se mettre à glisser et si on se remet à courir juste après la vitesse de glissade vient s'ajouter à la vitesse de course d'Aladin donc pendant genre une demi seconde on va courir plus vite ça va permettre de gagner du temps et on le voit notamment sur ce stage parce que normalement la boule elle est censée nous coller au cul et là en fait avec le stop running on peut carrément la faire disparaître de l'écran donc un petit stage très sympa je pense que ah non pardon c'est le regret juste avant donc là c'est un stage où en fait on va patienter pendant 45 minutes on va se suicider trois fois donc pense bien à prendre la vie la vandale c'est ce que je fais bah à un niveau que t'as fait que ça particulièrement si tu t'avais fait totalement en blind tu me souviens bien ouais ouais c'était à l'époque de speed them all euh non je suis en train de prendre le nom de la chaîne ouais je l'avais fait à l'aveugle ce stage là donc là l'idée en fait c'est de venir se fracasser trois fois la tronche contre le premier caillou parce que du coup les développeurs à l'époque avaient estimé que ce niveau était trop compliqué pour les joueurs et ils avaient mis un petit clip en quelque sorte que si on mourait trois fois dans ce niveau et bien on passait au niveau suivant sauf qu'il s'avère que pour le speedrun c'est plus rapide de se suicider trois fois que de finir le niveau en entier on gagne à peu près 45 secondes à utiliser cette méthode là donc voilà donc c'est le petit moment de pause dans la run avant d'attaquer justement un des stages les plus sympas donc j'ai oublié déjà sur le tas de lampes inside the jambe inside the lamp ouais c'est ça ouais donc du coup petit passage assez compliqué là où il faut faire gaffe avec où il faut s'accrocher aux têtes de génie donc pareil là un petit moment de rng où il faut avoir du bol il vaut mieux avoir donc des ballons qui sont sur la rangée du haut parce que du coup on peut faire des petits sauts alors que ceux du bas il faut faire des grands sauts on perd pas grand chose mais sur un run de 12 minutes on va dire environ sur les meilleurs temps ça peut jouer très bien t'as évité la tête parfait ça évite d'avoir une sorte de bonus stage à la fin avec la roulette pourquoi il y a un smiley dans le jeu ? alors je ne sais pas de quoi tu parles Ephraim alors là du coup t'es en normal il me semble donc les grandes mains enfin les mains vont grandir et drapetissir au fur et à mesure donc faut faire attention là au niveau du timing pour bien tomber donc c'est pas évident là attention faut que tu ailles sur la droite là tu peux aller directement sur la droite dès que t'es sur la main du bas tu sautes et normalement tu vas... c'est celle tout en bas ? ouais vu qu'il me reste pas beaucoup de vie c'est vrai je... 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 non vas-y vas-y putain putain tu prends la main du bas et tu sautes direct tu le gardes sur la droite on va essayer c'est le truc c'est chiche crève j'ai... il me semble qu'il n'y a qu'un seul continu si je me trompe pas du coup ouais non mais normalement ça va le faire si tu prends la toute première main qui se trouve en bas et en fait tu... tu sautes vers la droite et normalement tu vas t'y rire sur une sorte de tête rebondissante qui va permaner après de continuer alors l'intérêt c'est qu'il y a pas mal de runners justement qui se mettent en practice mode parce que du coup ça va... ça permet en fait de ne pas avoir... ah par contre il faut continuer ouais en fait la main c'est un petit C j'ai été assez surpris par ça ouais justement le practice mode permet justement de ne pas avoir ces mains qui grandissent ou non et d'avoir en fait tout le temps les mains à activer donc il y a pas mal de runners qui justement commencent avec ce mode là pour ne pas avoir à gérer en plus ce timing l'autre intérêt du practice mode c'est que également ce sera donc le niveau juste après le Sultan Palace où il n'y aura pas de poissons qui sortent de l'eau mais... 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 la Gleeson qui m'aura tué Oh non ! ah c'est la fin t'as utilisé ton continue ? Ah ouais, pour le coup c'est dégueulasse ça. Ouais du coup, il va falloir utiliser le cheat code. C'est ce qu'on veut. Ouais, comme ça, on va pas prendre plus de temps que ça. Alors du coup, je sais plus, là c'est A, B, B, A, B, C, en ce moment, genre là, ou start. Merci pour les GG, ça fait plaisir. Allez, on va tester votre culture de cheat code. C'était quoi le cheat pour Aladar ? On fait appel au chat. Faut demander au chat, là, qui filtre sort, etc. C'est... ça c'est... Ouais non, c'est devenu... Une run communautaire, c'est... Alors du coup, c'est... Alors... Ah... Je crois qu'il faut aller quoi ? Faut le... Il faut me dire qu'il faut aller dans les options, non ? Non, faut que tu lances le jeu et dès que t'es sur un niveau, en fait, t'appuies sur start et tu rentres le code et normalement ça va te faire passer au niveau suivant, tu vas avoir une petite musique qui va se lancer. Alors du coup... Je vais checker la confie pour être sûr. Ok, c'est bien ça. Alors... C'est A, B, B, A quelque chose, en train de genre. Voilà. Bah oui, Link Boss, c'était prévu que je... Estoubête, je respecte la catégorie, voyons. Bien évidemment. Alors regardez-moi ça, mais... Ah là là, je traverse ces niveaux sans les faire, c'est incroyable. Du coup, pour le Sultan Palace, t'avais... T'avais pas le skip ? Euh, non. Non, d'accord. Alors parce que du coup, il y a... Bah, j'ai en profité en attendant. Bah après, on le verra pas malheureusement, mais c'est un skip qui est intéressant parce que c'est le seul endroit où on peut faire un OOB dans le jeu. Bon, l'idée c'est que... Ce sera à un moment, un des tapis qui va pouvoir prendre dans le niveau. Il y a la possibilité de venir tuer un Iago et ensuite de remonter sur le tapis et ça va, en fait, glitcher un petit peu la trajectoire du tapis qui va nous emmener en dehors du niveau. Et comme ça, en fait, on peut passer par-dessus un pilier et skipper, on va dire, à peu près la moitié du niveau, comme ça. Donc c'est, on va dire, le, je pense, le plus gros skip du jeu qui fait gagner le plus de temps. On va dire, je pense que c'est au mieux environ 30 secondes sur la phase parce qu'il y a toute une phase après avec un autre tapis où il fait des allers-retours. On doit attendre, en fait, d'arriver tout en haut du niveau. Après, au niveau des autres skips, il y a eu des nouvelles découvertes parce qu'il y a eu de nouveaux tasks qui ont été faits il y a... Ça allait peut-être 6-7 mois, il me semble, ou peut-être un peu plus maintenant, où il y a eu des nouvelles découvertes et notamment avec les... Je ne sais pas comment décrire, c'est des sortes de poteaux qui nous font rebondir. Et il y a été découvert. Oui, j'ai pu voir ça, effectivement. En fait, en donnant un coup d'épée à un moment précis sur les barres en question qui font rebondir, on a un saut complètement glitché, en fait. Et il s'avère que c'est possible de le faire aussi en speedrun. C'est assez compliqué, ça demande vraiment une config particulière et il y aura pas mal d'entraînement. Tenebra, il est fait, il est présent sur le chat, j'ai pu voir ça. Tenebra a récupéré justement le record du monde là-dessus en mettant en place le nouveau routing grâce au découvert du TAS. Le TAS passe par d'autres endroits, il s'est encore plus complètement pété maintenant, ils ont augmenté presque plus d'une minute l'ancien TAS. Mais il y a aussi la possibilité justement d'appliquer ces nouvelles techniques au sein du speedrun. Techniquement, j'étais à la fin du niveau, j'ai même pas envie de le faire. Du coup, à votre avis, est-ce que j'ai le droit de skipper ce niveau alors que j'étais à l'acte tout le fort ? Je demande l'avis du public. Ah, le temps de télévote qui sera à la fin théoriquement. Donc oui, un niveau qui est spécialement fait pour la Megadrive, puisque comme le note Bling Boss, en effet, on peut constater des vieux écrans catholiques avec des Megadrive à côté. On a un petit côté un peu, on s'appelait Earth War Jims aussi, je trouve un peu dans les graphismes. D'ailleurs, c'est David Perry, c'est le papa d'Earth War Jims, donc c'est pas étonnant finalement qu'on retrouve un peu les graphismes. D'ailleurs, un jeu qui avait été développé en très peu de temps à l'Adin, on en rappellera toujours, et qui avait eu, il me semble, plusieurs prix pour la qualité des dessins, puisqu'ils avaient récupéré, en fait, les planches de Disney, à l'époque, ils avaient récupéré les graphismes, et ils avaient utilisé, je ne sais plus quelle technologie qui leur permettait de réduire, en fait, les planches de Disney en pixel art, pour les intégrer après en Megadrive. C'est pour ça qu'on retrouve vraiment les graphismes qui sont également dans le dessin animé. Ça, c'est une information que, pour le coup, j'ignorais, c'est toujours bon à savoir. Alors là, t'aurais pu, si tu voulais, skipper justement ce passage-là, t'avais bien pris le tapis, et t'aurais pu directement atteindre la corde là que t'es en train de remonter. Ça t'aurait fait gagner à quelques secondes. Après, à la danse, je l'ai expliqué dans le cas d'un petit défi avec un pote, et du coup, en fait, c'était ici le pas de slip que Mayarda vous a expliqué. J'avais commencé à l'apprendre, au début, j'avais mis une estimate à 40 minutes, on ne connaissait pas le jeu, j'avais commencé du coup à l'apprendre, parce que la danse, c'est vraiment le tout premier jeu vidéo que j'ai fait dans toute ma vie. Voilà, c'est vraiment, vous savez, vous savez quelque chose à mon sujet. Et, bah, j'avais commencé, je crois, j'avais commencé peut-être avec un 30 minutes, et ce qui était cool, c'est que ça a baissé assez vite, donc je sentais la progression, et après, je me suis arrêté à un 16-38. Mais, si ça se rendu, je vous l'ai fait il y a extrêmement longtemps, peut-être, il y a, je dirais, peut-être 6 mois, quelque chose comme ça, et j'ai pas eu le temps de dérasser le genre de temps. Déjà, je ne trompe personne, maintenant. Mais sinon, c'est un jeu qui a une bonne prise en main. C'est un jeu qui est très intéressant en speedrun. Il y a une grosse marge de progression, et il est assez intéressant au niveau de l'exé, c'est un jeu qui se fait assez vite, en plus. C'est vrai que les personnes qui s'étaient mis en speedrun, en général, appréciaient pas mal ce jeu. Alors, après le grand débat, est-ce que c'est Aladdin SNES ou Aladdin Megadrive meilleur ? Eh non, alors, le premier jeu que j'ai fait, ce n'est pas Vandard, c'était Aladdin. Vandard, j'ai découvert quand j'ai eu une PlayStation, du coup, Lucas. Le dernier niveau, Jafar Palace, qui est assez compliqué d'ailleurs en speedrun, au niveau du routing, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, et on peut facilement perdre beaucoup de vies. Il faut en avoir quand même un minimum en arrivant contre Jafar, parce que du coup, on va mâcher les pommes, il faut 32 pommes, normalement. Oui, c'est bien ça. Je te crois, en fait, j'ai vu que toi, tu rendais le jeu en hard, en fait. Bon, je suis mort, mais c'est pas grave. Et du coup, en fait, la version hard, c'est quoi les principales différences ? Alors, les différences, en fait, elles vont être sur le nombre de pommes au départ qu'on a, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on meurt, en fait, on va démarrer avec 5 pommes au lieu de 10. Les sortes de cœurs bleus qui rendent de la vie rendent un seul point de vie au lieu de 2 en normal. Tous les ennemis, excepté les petits gros, on va dire, il leur faut 2 coups pour être tués. Et, quelle va être aussi la principale différence ? Non, ça va être à peu près tout, il me semble. Par contre, du coup, ça fait qu'il va y avoir, ça va nécessiter une meilleure gestion des pommes, puisque forcément, on doit se suicider au road ride. Donc, à ce moment-là, on se retrouve plus qu'avec 5 pommes, donc on est à ses limites. Et aussi, la gestion de la vie, forcément. Mais sinon, il n'y a pas de différence au niveau de la run, au niveau de la routine. Ça va être identifié. Ça va être juste un peu plus dur au niveau des points de vie à gérer. D'accord. Et du coup, tu as commencé déjà que toi à runner en hard ? Ouais, je m'étais mis directement en hard. Après, on va dire que la différence, la grosse différence, ça va être les personnes qui runnent en practice, puisqu'il ne va pas y avoir les poissons dans la Wonder Cave et dans le Sultan Palace. Et tous les ennemis, ils ne vont nécessiter qu'un seul coup pour être tués. Les cœurs bleus rendent 3 points de vie et on démarre avec 15 pommes. Donc, en plus, on est large, on arrive dans Conte Jafar. Théoriquement, on a toujours 32 pommes. D'accord. Et ici, il y a aussi une grosse différence. Oui, en effet, ça va être sur le stage du génie, où du coup, les mains ne vont pas rétrécir. Donc, ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on peut bourrer. De toute façon, on sait que même si on n'est pas dans le timing, les mains sont quand même grandes pour ne rattraper. Du coup, en fait, c'est quand je me suis lancé dans un run d'Aladin, eh bien, je n'ai pas de chose aux options, je suis allé au cage directement. Et, ce qui fait que je run au normal, mais à mon avis, je pense que je vais assez vite retourner en practice. Mais on sait que j'ai vraiment mis de côté le jeu. C'est donc, je suis sur un autre événement et j'ai l'impression que niveau de... Bon, je suis à 28. c'est même simple que tu vas être un peu juste au niveau des pommes pour quoi le plus. Peut-être que tu en manquais deux, trois, donc du coup, il va falloir faire, on va dire, la strade classique pour pouvoir le tuer. Parce que normalement, si on a assez de pommes, il suffit simplement de mourir. Il faut faire attention parce qu'il peut y avoir un softlock qui peut avoir lieu. C'est le souci sur... En fait, je ne sais pas trop à quoi il y a du zbug, mais si, en fait, on vient à le tuer trop vite, disons, sur sa première phase, le sprite pour le serpent n'apparaît pas. Et du coup, c'est fini. Il est obligé de reset la console. J'aime ça, c'est très intéressant, ça va en tout cas. Il faut faire gaffe quand tu le tuer, donc c'est bon. T'as bien eu le serpent. Alors, je n'ai pas regardé le nombre de pommes que tu avais au départ, mais il va falloir qu'il te dise. C'est fini. Donc, il faut sauter par-dessus maintenant, il faut sauter par-dessus les flammes tout en lançant les pommes. Et voilà, c'est fini. Félicitations. Merci beaucoup. Le pari est rempli. J'ai fait une autre overestimate au comparé à Megaman, mais peut-être moins violente. Donc, ça va. En tout cas, merci de m'avoir accompagné pour la fin de run. Commenter la run et faire le jeu en tout cas sur la dinge, je n'ai pas encore l'habitude. Non, ce n'est pas évident. C'est sûr, il y a beaucoup de... J'ai jugé à toi. Merci. Merci.